Depuis des siècles, les pompiers posent des gestes héroïques. Toutefois, leur uniforme n'a pas toujours été à la hauteur de la tâche. Heureusement, les pompiers sont maintenant revêtus de couches de matériaux de l'air spatial. Leur armure les protège mieux que jamais et a presque éliminé les décès dus à des brûlures graves. La veste de protection d'un sapeur-pompier est composée de trois couches textiles. Une machine informatisée taille plus de 90 pièces seulement pour la couche extérieure. Ce tissu contient de la fibre de polybène zimidazole, ou PBI, qui protège contre les températures élevées jusqu'à 648 degrés Celsius. Une autre machine applique un ruban pour sceller les coutures de la couche intermédiaire de la veste, le par humidité. Des rouleaux de pression et de la colle haute température sur le ruban rendent les coutures étanches. Cette fibre synthétique permet d'évacuer la transpiration, mais de bloquer les liquides nocifs. Le par humidité et la doublure isotherme, la troisième couche de la veste, qui se trouve près du corps, sont alignés. Le tissu synthétique de la doublure protège contre la chaleur jusqu'à 426 degrés Celsius. Pour renforcer les poignets, les ourlets et les panneaux avant et arrière, une couturière l'y coup avec un ruban et du fil résistant à la chaleur. Laisse toutefois l'encolure ouverte pour que le pompier puisse retourner la veste et inspecter sa doublure entre les interventions. Sur l'extérieur de la veste, une couturière coup deux bandes orange ou jaune et une argent sur des panneaux avant et arrière. Elle coup aussi une bande sur chaque manche. La couleur fluorescente, orange ou jaune, rend le pompier plus visible le jour. La couleur réfléchissante, argent, fait de même la nuit et dans la fumée. Dans certains cas, elle ajoute des lettres réfléchissantes pour identifier le service d'incendie ou inscrire le nom du pompier. Une bande velcro est placée sur le panneau avant-gauche. C'est l'une des quatre façons d'attacher la veste avec les fermetures à glissière, les boutons pression et les crochets. Pour empêcher l'eau de pénétrer l'avant de la veste, on fixe une bande du même tissu qui compose le pare-humidité. Une couturière la coup à l'intérieur de la couche extérieure du panneau avant-droit, le rabat tempête. Une bande velcro de l'autre côté du rabat se fixera à la bande sur le panneau gauche. Les panneaux avant sont assemblés avec les panneaux arrière. Un ouvrier plie le vêtement et la machine coup deux couches à la fois. C'est une autre façon de renforcer les coutures de la veste. Pour fixer les manches, on utilise une autre machine à coudre. Un ouvrier fait cinq coutures au niveau des épaules. Cette région est cruciale car les pompiers portent un réservoir d'air de 11 kg sur leur dos. Les coutures répartissent la contrainte que place ce poids sur la veste. Un ouvrier fixe trois boutons pression métallique à l'intérieur de l'avant de l'extérieur de la veste. Ces boutons fixeront la couche extérieure aux deux couches intérieures. On ajoute une fermeture à glissière en plastique résistant à la chaleur. Cette machine applique trois rivets à chacun des quatre crochets à ressort sur le panneau droit avant de la veste. Une courroie de 1,8 m de long sangle les aisselles et permettra de tirer un pompier blessé hors de danger. On fixe les couches intérieures assemblées à l'extérieur. Les quatre boutons pression sur chaque poignet peuvent devenir chauds rapidement. Les pattes les empêchent de brûler la peau du pompier. Les panneaux avant s'assemblent avec quatre boutons pression de chaque côté. Le collet de 10 cm se déplie afin de recouvrir le cou jusqu'à la jonction du casque. Une fois assemblée, la veste pèse un peu plus de 2 kg. Ce dispositif d'essai évalue combien de temps il faudrait pour subir une brûlure au deuxième degré. Un brûleur au gaz envoie une flamme à 1093 degrés Celsius directement sur la couche extérieure de la veste. Un détecteur de chaleur simule la sensibilité de la peau humaine à la chaleur. Le tissu échoue le test si la chaleur transférée provoque une brûlure au deuxième degré en moins de 17,5 secondes. Et finalement, on douche l'uniforme pendant 20 minutes afin de tester les joints hydrofuges. Le mannequin porte un maillot en coton sous l'uniforme. La moindre trace d'humidité sur le maillot et l'uniforme échoue l'inspection.